... Bonjour très chers téléspectateurs de Kato TV Gabon. Aujourd'hui, nous célébrons Saint-Angèle de Mérissim. Soyez les bienvenus dans cette édition d'information du mercredi 27 janvier 2021. Tout de suite, les têtes. Majestère Universel, audience générale du PAP de ce mercredi 27 janvier 2021. Toujours à Rome, commémoration de la libération des camps d'extermination. Souvenirs sombres de la Shoah. Semaine de l'unité des chrétiens. Prise de parole du président de la commission œcuménique de l'église évangélique du Gabon. C'est dans notre journal. Et pour finir, dossier spécial sur la paroisse Saint-Joseph-des-Courques dans l'archidiocèse de Libreville. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Majestère Universel, audience générale du PAP de ce mercredi 27 janvier 2021. Soyons dans le monde des tabernacles pour la parole de Dieu. C'est l'invitation actuelle du pape François qui s'est adressée aux chrétiens catholiques au cours de sa traditionnelle audience générale de ce mercredi. Moment d'enseignement et d'orientation du peuple de Dieu. Le Saint-Père ne manque pas de souligner l'importance d'un accès équitable au vaccin contre la pandémie de Covid-19. Maintenant, c'est la catégorie du pape qui commence. Chères frères et sœurs, Je voudrais aujourd'hui m'arrêter sur la prière que nous pouvons faire à partir d'un passage de la Bible. Les paroles de l'écriture sainte n'ont pas été écrites pour rester emprisonnés sur du papéris, sur du parchemin ou sur du papier, mais pour être accueillis par une personne qui prie en les faisant germer dans son cœur. Le catéchisme affirme que la prière doit accompagner la lecture de la Sainte Écriture pour que ce noue un dialogue entre Dieu et l'homme. Ces versets de la Bible ont été écrits également pour moi il y a tant de siècles. Pour m'apporter une parole de Dieu. Cette expérience arrive à tous les croyants. Un passage de l'écriture, écouté déjà tant de fois, un jour à l'improviste, me parle et éclaire une situation que je suis en train de vivre. mais il faut que moi, ce jour-là, je sois là au rendez-vous avec cette parole pour écouter la parole. Commémoration de la libération des camps d'extermination, souvenirs sombres de la Shoah. Chaque année, durant le 27 janvier, la communauté juive du monde entier commémore la date de la libération des camps d'extermination des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Le monde se souvient du drame de la Shoah. Les papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François ont toujours rappelé en leur temps l'importance de la mémoire face à un antisémitisme toujours actuel pour que cette tragédie ne se reproduise jamais. Fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le président de la Commission écuménique de l'Église évangélique du Gabon s'est exprimé au terme de la semaine des prières pour l'unité des chrétiens. La particularité de l'édition de cette année est bien sûr l'omniprésence de la pandémie de COVID-19 qui a empêché le rassemblement physique des chrétiens, ce qui n'a toutefois pas empêché les communautés de prier pour que l'unité des chrétiens se fasse plus vraie et plus visible. Nous écoutons le pasteur Paul Rémi, président de la Commission écuménique de l'Église évangélique du Gabon qui s'est exprimé sur notre micro. Je suis le pasteur de Capodémi. Je suis le responsable du département écuménisme de l'Église évangélique du Gabon. Alors nous venons de terminer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une semaine toute particulière. Est-ce qu'on peut revenir effectivement sur cette situation-là par rapport à cette fête qui réunit dans la grande ambiance catholique et protestante ? Oui, d'habitude, l'Église catholique et l'Église évangélique du Gabon commémore la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Mais cette année, ces manifestations ont un goût particulier parce que l'Église évangélique du Gabon est restée en retrait du égard à la pandémie qui sévit et qui fait des dégâts. Dans son programme officiel, de départ, l'Église évangélique avait envisagé célébrer cette fête. Malheureusement, les contraintes sanitaires et les mesures barrières n'ont pas permis à l'Église évangélique de tenir ce pari. Nous avons donc opté pour des cérémonies en catimini dans nos paroisses évitant ainsi, en voulant tout au moins respecter les consignes édiquées par le gouvernement de célébrer ce moment communionnel ensemble. Ce sont des moments très importants qui nous rapprochent en dépit de nos quelques divergences. Mais il reste que nous sommes tous enfants de Dieu et la prière est une prière unique adressée à notre Père commun. Donc c'est un peu difficile pour les protestants d'être passés à côté de cette fête parce que, comme je venais de le dire, les contraintes sanitaires nous ont obligés à nous tenir éloignés, à ne pas regrouper les foules afin de célébrer cette fête. Majestère locale, programme de l'administration du sacrement de la confirmation dans l'archidiocèse de Libreville. L'administration du sacrement de confirmation se poursuit dans les doigts aînés de l'archidiocèse de Libreville. Des dispositions sont prises pour que la célébration de ces événements se déroule dans le respect des mesures sanitaires pour la lutte contre la propagation de la COVID-19. Ce samedi, les confirmations sont programmées à la paroisse sans lutte de Bikélé et à la paroisse Cœur Immaculée de Marie de Nzingaillon. Dossier sur la paroisse Saint-Joseph-des-Couques. Situé sur la Nationale 1, la paroisse Saint-Joseph-des-Couques a aujourd'hui un collège paroissial Saint-Joseph, travailleur et un internat pour garçons. Pour en savoir davantage sur ces œuvres d'église, nous recevons sur ce plateau l'abbé Louis Samuel Ratanga Attoz, vicaire de la paroisse. Laissez-nous, Seigneur, entre notre âme et toi. Laissez-nous, on débriche de toi. Laissez-nous, Seigneur, entre notre âme et toi. Bonjour M. l'abbé, bienvenue sur Kato TV Gabon. Bonjour à vous, Mme Virginie Manga, et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Kato LTV. Vous êtes sur notre plateau pour nous parler de la réalisation d'un projet, celui du collège paroissial Saint-Joseph-Travailleur. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez, et je tiens à préciser que je suis là vraiment au nom de l'abbé Alain Claude Milème, le curé de la paroisse Saint-Joseph-des-Couques, qui, depuis déjà l'année dernière, a initié ce projet éducatif, pastoral, qu'est le collège Saint-Joseph-Travailleur-des-Couques. On a donc, comme équipe pastorale, avec le conseil des Couques, lancé, depuis l'an dernier, un collège privé paroissial, et cette année, on a initié aussi un internat catholique pour garçons. Ce collège abrite, on s'en sent, un internat pour garçons. Combien sont-ils, et pourquoi ce choix ? Alors, d'entrée de jeu, je peux préciser que nos jeunes internes sont au nombre de onze, et pourquoi le choix des garçons ? Eh bien, ce n'est pas un choix préférentiel, c'est un choix pour pouvoir débuter. Nous avons commencé ce projet avec un internat pour garçons. La perspective, c'est d'étendre avec un internat pour filles dans les années à venir. Ayant nous-mêmes l'expérience du petit séminaire, du grand séminaire et de l'internat, eh bien, le curé et moi, nous avons estimé que pour démarrer, nous pouvions commencer avec un internat pour garçons, avec toujours, en ligne de fond, la perspective de la structure générale qui comprendra un collège, un internat pour garçons, un internat pour filles. Pouvez-vous nous dire, comment est née cette idée ? Pour la jeunesse de ce projet, il faut véritablement entrer dans le constat pastoral fait par l'abbé Alain Claude, curé de la paroisse. Le constat pastoral qu'il a fait en arrivant, il est très simple. Écoup, c'est un petit village composé essentiellement de silleurs, de chasseurs et d'hommes et de femmes qui se nourrissent de la cueillette. Il se situe à 150 kilomètres de Libreville. Et donc, dans ce petit village, avec de faibles moyens, le curé, l'abbé Alain Claude, s'est rendu compte que les jeunes qui obtenaient leur entrée en sixième, eh bien, dès cette période-là, étaient comme livrés à eux-mêmes, parce que des sept écoles primaires que nous avons sur notre juridiction pastorale, eh bien, tous ces jeunes-là n'ont aucun collège de Congo, des ponts de Congo jusqu'à Lambaréné. Il n'y a aucun collège. Et donc, tous nos jeunes qui avaient le concours d'un 36e étaient obligés d'aller louer sur une toum, sur Libreville ou sur Congo. Et la réalité étant ce qu'elle est, eh bien, on a eu plusieurs retours de nos jeunes avant la classe de 3e. Pour les jeunes filles, beaucoup revenaient enceintes, venaient accoucher au village et laissaient les enfants là. Et pour les jeunes garçons, beaucoup n'arrivaient même pas en classe de 5e, par faute de moyens des parents, louer les charges annexes à la location, les frais pour la scolarité. Donc, beaucoup ont dû arrêter l'école. Et c'était une urgence pastorale pour le curé et pour toute l'équipe de permettre à ces jeunes qui sont aussi des jeunes gabonais et des jeunes qui vivent au Gabon, permettre à ces jeunes d'avoir l'opportunité, la chance, la grâce, comme parleraient mon curé, la grâce de pouvoir bâtir un avenir, un avenir stable et solide. D'où commence votre juridiction pastorale et quelle est sa particularité ? Alors, notre juridiction pastorale démarre des ponts de Congo, donc la zone d'Aïméboukoué, et vient s'arrêter à la frontière de Bifoun, à l'entrée de Bifoun. Donc, tout ce secteur-là, nous couvrons la zone d'agricole, nous couvrons la zone des Oïannes, Oïannes 1, Oïannes 2, Oïannes 3, Oïannes 4, nous couvrons Café-Lay, nous couvrons la zone de Siat, et donc nous avons une série de chapelles dans cette circonscription. Et c'est là-dedans que se construit la pastorale de notre paroisse Saint-Joseph-Travailleur-des-Coupes. M. Labé, quelle est la particularité de cet internat pour garçons qui va amener les parents, par exemple, à inscrire leurs enfants, ou à accepter d'emmener leurs enfants dans vos établissements ? Nous faire confiance à nous, je dirais aux parents de ne pas nous faire confiance à nous en tant qu'individus, mais de faire confiance à l'Église, de faire confiance à l'appel que le Christ a adressé à son Église, à cette mission, « Allez, et de toutes les nations faites des disciples. » Nous avons une vocation, celle de former l'homme et de tout l'homme. Cette vocation ne dépend pas d'un homme, elle dépend de la grâce qui repose sur l'Église. Et Mgr l'archevêque, Mgr Jean-Patrick Ibaba, qui a béni ce projet, eh bien Mgr l'archevêque nous a rappelé que l'Église a une identité propre, l'Église a une mission propre. Et c'est cette identité, cette mission, ce savoir-faire et ce savoir-être que nous voulons communiquer aux parents et aux enfants qui nous feront confiance. Donc c'est pas tellement un appel à la confiance vis-à-vis de nos individus, mais un appel à la confiance vis-à-vis de l'Église parce que nous croyons que l'Église, dans ce pays, le Gabon, peut être une perspective, peut être une opportunité crédible pour l'éducation de nos jeunes, pour la construction du Gabon de demain. Des perspectives pour cette paroisse ? Eh bien, pour les perspectives, nos perspectives sont clairement identifiées. Nous voyons aujourd'hui le Collège Bessieux. Beaucoup de nos cadres, beaucoup de nos camarades et parents ont appris au Collège Bessieux. Mais ce Collège Bessieux ne s'est pas fait en un jour. Nous entrevoyons, dans les années futures, de bâtir un collège Saint-Joseph-des-Coupes, puisque pour l'instant, nous occupons les structures de la paroisse. Nous entrevoyons donc de bâtir un collège Saint-Joseph-des-Coupes, de bâtir un internat pour filles et pour garçons, et de bâtir tout autour les structures connexes à l'éducation de nos jeunes. Nos perspectives sont véritablement d'acquérir un espace dans la ville des Coupes, dans le village des Coupes, pardon, d'acquérir un terrain, de bâtir, et dans ces structures qui sont des bâtiments, de pouvoir insuffler un esprit, une vision, une dynamique, celle d'une formation catholique authentique, être capable de réveiller ce qui a fait la fierté de l'enseignement catholique, ce qui a fait la richesse et la différence de l'enseignement catholique pour pouvoir construire les hommes et les femmes de demain qui vont non seulement être des piliers pour leur famille, mais des piliers également pour la nation parce qu'enracinés sur un savoir-être, un savoir-faire, et sur un ensemble de valeurs qui met l'homme au centre de tout le projet pastoral et éducatif que nous avons à la paroisse Saint-Joseph-des-Coupes. Je paraphrase un peu les perspectives que l'abbé Alain-Claude, mon curé, ne cesse de nous rappeler à moi et à toute la communauté éducative de la paroisse Saint-Joseph-des-Coupes. Merci, M. l'abbé, d'être passé sur ce plateau de Kato LTV Gabon. Nous vous souhaitons déjà un bon retour chez vous et une bonne continuité dans votre projet. Merci à vous, merci à tous les auditeurs de Kato LTV et merci à toutes ces personnes qui prient pour nous et qui nous font confiance. Que Dieu vous bénisse. Somme du jour Aujourd'hui, l'église universelle s'élève Saint-Angèle de Mérissine. Elle est la fondatrice de la compagnie Sainte-Ursule de Boissia en 1535, devenant ainsi la première congrégation séculière féminine de l'église. Saint-Angèle de Mérissi a décidé de consacrer sa virginité à l'accompagnement de jeunes filles de son époque. Bonne fête à toutes celles qui portent le prénom Angèle. Très chers téléspectateurs de Kato LTV Gabon, c'est ainsi qu'au confin notre édition d'information. Nous vous remercions de l'avoir regardée. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du jeudi. En route pour les 200 ans de notre église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Sous-titrage Société Radio-Canada